Le golfe de Sisséblosac se situe sur la commune de Brue, au sud de Rennes. C'est un parcours qui a 30 ans. Il a été dessiné par les architectes Macaulay et Quenouille sur une surface de 72 hectares et c'est un par 72 pour une distance depuis les repères blancs d'un tout petit peu plus de 6000 mètres. C'est un parcours qui est relativement plat, plutôt long, large, avec beaucoup d'obstacles d'eau et de grands grins, à peu près 1,2 hectares de grins. Ce sont des anciennes gravières, donc effectivement maintenant on a beaucoup d'obstacles d'eau sur le parcours, notamment au 1 et au 10 avec le plus grand obstacle d'eau, mais on a également des obstacles d'eau sur les parts 5, sur certains parts 4, sur les deux trous signatures qui sont le trou 9 et 18, où il faut passer un bel obstacle d'eau pour atteindre le fairway. C'est le parcours le plus long de Bretagne, un parcours type championnat, mais qui sait aussi s'adapter à tous les niveaux pour les joueurs qui sont un peu moins bien classés, qui vaut la même corner, trou 16, 17, 18 vaut vraiment le coup. C'est une fin de parcours qui peut être un peu compliquée. Mais après tous les joueurs y trouveront leur compte. Le trou numéro 16, c'est un parc 5 relativement long, qui est bordé d'eau sur toute sa partie gauche. Le trou numéro 17 est un parc 4, également relativement long puisqu'il doit faire quasiment 400 mètres des départs arrière. Et le trou numéro 18, parc 4, 360 mètres, où effectivement il y a un obstacle d'eau à passer au départ d'à peu près 120 à 130 mètres, mais qui peut être assez impressionnant. Et ces trois trous-là, on peut les jouer tous les trois vent contre. Et effectivement, là, ça commence à devenir une gageur, mais c'est des trous qui sont très très intéressants.